Je peux importer 500 produits et lui demander de me générer 500 descriptions comme ça. Mais si on optimisait les textes d'une page de Shopify grâce à ChatGPT ? Non mieux, si on optimisait toutes les descriptions produits de vos produits sur une boutique Shopify. Et en automatique, dès qu'il y a un nouveau produit qui arrive, bam, ça fait la description et tous les anciens produits, on va les mettre à jour. Et puis on pourrait faire aussi les articles de blog, on pourrait peut-être même faire aussi les traductions, etc. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à faire ce que vous voulez avec ChatGPT, Shopify et en automatique. C'est pourquoi on va se retrouver sur un concurrent de Zapier qui est beaucoup moins cher. D'ailleurs, il y a une version gratuite que vous allez adorer et qui s'appelle Make. Je vous mets le lien dans la description. Alors imaginez que vous avez besoin de zéro code, ChatGPT va faire tout le travail pour vous. Et grâce à une interface de drag and drop, vous allez pouvoir du coup glisser différents éléments et les configurer comme vous voulez. Pour que Shopify puisse faire exactement ce que vous voulez avec ChatGPT et en automatique. Voici l'interface de Make où vous allez pouvoir faire des automatisations. Alors vous voyez sur le plan gratuit, on peut avoir 1000 opérations par mois, ce qui est plutôt déjà pas mal. Et on peut voir différents scénarios ici qui sont déjà pré-créés. C'est-à-dire que d'autres gens ont déjà créé des automatisations que vous allez pouvoir implémenter sur votre boutique Shopify. Alors je parle de Shopify, mais ça peut être aussi WooCommerce et ainsi de suite. Le principe restera le même. En fait, il y a des centaines, voire des milliers d'applications dont vous allez pouvoir faire des connexions. Regardez par exemple entre Trello, Google Sheet, MailChimp, vos mails, un bot Telegram, Gmail, les flux RSS, vos pages Facebook. Et bien entendu, si vous cherchez Shopify ici, vous allez avoir des templates, des scénarios différents déjà pré-écrits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le sujet de l'intelligence artificielle et comment on va utiliser ChatGPT là-dedans. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher ChatGPT ici pour voir les connexions entre les deux. Et là par exemple, quelqu'un a créé Donc en gros, ChatGPT va nous générer des descriptions vraiment très optimisées pour la vente sur chacun de vos produits. Bon bah c'est parti, il suffit de cliquer par-dessus. Et vous avez là, ici, les différentes étapes en fait de votre boutique. Vous cliquez sur l'étape numéro 1 et vous allez choisir par exemple votre compte de test. Voici ici ma boutique de test et vous allez choisir du coup les différents statuts. Vous pouvez faire en sorte par exemple que les mises à jour soient en automatique et que ce soit publié directement. Ce que je vous conseille toujours en faisant ce genre de processus, c'est de faire une copie de votre base de données. C'est très simple, vous allez dans la section produits, vous sélectionnez tout et vous faites exporter. Parce que bon, l'intelligence artificielle c'est génial, mais des fois il peut y avoir des couacs, c'est pas grave. Parce que là, on peut tout restaurer d'un coup. Faites toujours des sauvegardes. Et je vous conseille de toujours publier les choses en non publié ou en brouillon. Parce que si vous changez tout d'un coup et que vous apercevez qu'il y a des soucis dans les descriptions, ça ne va pas être très joli joli pour votre expérience utilisateur. Donc là, ils disent pour que la description soit updatée avant que le produit soit actif. Et ici, le produit doit être non publié. Et là, le produit doit être non publié avant que la description soit créée. Parce que oui, vous pouvez par exemple ajouter un produit sur votre boutique en ligne, mettre un titre par-dessus, et le laisser faire tout simplement votre description. Une fois qu'on est ok avec ça, on clique sur continuer. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous allez demander du coup à cette partie-là d'écouter. Soit à partir de maintenant d'agir, donc sur tous les nouveaux produits qui vont être ajoutés, soit depuis une date en spécifique, soit sur tous les produits et comme ça on fait tout, ou soit on va sélectionner des produits manuellement. Moi, pour les raisons de ce tutoriel, je vais mettre à partir de maintenant. Ensuite, forcément, vous allez devoir vous connecter à OpenAI. Si vous cliquez sur ajouter, vous allez avoir besoin d'une clé API. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez la différence entre une clé API et l'abonnement de ChatGPT. Sachez juste simplement que l'abonnement que vous payez à ChatGPT, c'est pour utiliser ChatGPT. OpenAI sont les créateurs de ChatGPT. Et quand vous êtes développeur, vous avez besoin de faire des appels à l'API de ChatGPT. Donc, pas utiliser la version publique avec l'abonnement, mais du coup, d'utiliser la version avec l'API. Donc, à chaque fois que vous allez faire des requêtes, vous allez payer quelques fractions de centimes. Et je vous rassure, c'est vraiment très 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 peu cher par rapport à la quantité de temps que ça va vous faire gagner. Et par la suite, vous avez un suivi très clair, en fait, de vos dépenses avec OpenAI. On voit, par exemple, chez moi, ça coûte 24 dollars par jour sur mes derniers usages. Je vous garantis qu'avec 24 dollars par jour, vous produisez énormément de choses. Refaire une description de produit Shopify, je dis ça comme ça, mais ça va vous coûter peut-être 5 centimes. Et si ça vous génère beaucoup plus de ventes ou ça booste un tout petit peu votre taux de conversion, ce sera rentable sur la durée. Et puis, c'est 5 centimes. Donc, il suffira d'aller dans API Keys, ici, de cliquer sur Créer une nouvelle clé API. Vous aurez ainsi une suite de chiffres et de numéros qu'il faudra copier-coller à cet endroit, ici. Et pour l'Organization ID, il faudra aller dans Settings et vous aurez l'ID de votre organisation. Rappel, ne partagez jamais ces informations-là. C'est pour ça que je ne les montre pas. Au risque que quelqu'un copie les informations et vous défonce totalement votre crédit. Une fois que la création a été faite, ici, vous avez des configurations. Et en fait, tout ça est déjà pré-paramétré. Vous voyez, ils utilisent le modèle de GPT-4, donc le plus avancé au moment où je tourne cette vidéo. Et vous avez ici le message qui va être envoyé directement à ChatGPT. Vous êtes un e-commerçant spécialiste qui vend de l'électronique, par exemple, et vous êtes spécialisé pour créer des descriptions très persuasives de vos produits. Ce qui est important là, c'est qu'on va faire quelques modifications. Parce qu'on doit le faire sur votre thématique et dans la langue qui vous intéresse. Donc là, la boutique d'exemple, c'est une boutique qui vend des compléments alimentaires. Donc là, je ne vais pas parler d'électronique. Je vais mettre Sport Nutrition Supplements. Et là, je vais rajouter directement la langue. In French. Voilà. Et vous voyez, à chaque fois que je clique, ici, j'ai des variables qui apparaissent. C'est-à-dire que ces variables-là vont changer en fonction du produit et ça va les transmettre à chaque fois à ChatGPT. Par exemple, pour le produit A, le titre du produit A sera envoyé ici. Pour le produit B, le produit suivant, le titre du produit B sera envoyé ici. Et vous avez plein de paramètres ici. Par exemple, le type de produit, ses variantes, que vous pouvez ajouter de la manière la plus simple possible. Vous pouvez juste faire ça et hop, vous cliquez et ça apparaît. Si vous n'en avez pas besoin, vous l'effacez. De cette manière-là, on transmet toujours à ChatGPT le sujet du produit. Et on pourrait très bien lui dire, voici la description actuelle. Ou bien, voici les différentes variantes de ce produit pour que tu t'en inspires. Donc, votre but, ça va être juste de réadapter cette description comme elle vous convient. Et franchement, si vous avez des difficultés avec l'anglais, vous pouvez envoyer les instructions en français à ChatGPT. Ne vous prenez pas la tête, utilisez ChatGPT, envoyez ce texte et dites-lui, traduis en français ce texte. Une fois que vous avez tout bien vérifié et corrigé, parce que là, vous voyez, par exemple, il reparle d'électronique. Eh bien, vous devez juste cliquer sur continuer. Et là, vous passez à la connexion suivante. Donc, c'est toujours la même boutique. Et voilà, c'est prêt. Vous pouvez ensuite, du coup, le lancer et le tester une fois. Là, du coup, je vais créer un produit temporaire pour vous montrer le test. Donc, protéines de soja vegan, par exemple, 59 euros et pas de description. En statut, je le mets en brouillon et je sauvegarde. Le produit est créé. Je retourne sur Make et c'est parti. Je le lance une fois. Voilà, là, on est en train de récupérer les informations du produit. De ce côté-ci, vous voyez, ChatGPT est en train de travailler. L'information est envoyée et récupérée par Shopify. On va voir ce qui s'est passé. Je reviens ici, je réactualise. Et là, voilà, j'ai ma description. Protéines de soja vegan, le choix ultime, nanana, avec le texte et tout ce qui va avec. Bon, vous voyez, la description est quand même assez courte. C'était important que je vous détaille tout étape par étape parce que je veux que vous arriviez à mettre les mains dedans et que vous saviez quoi éditer exactement et savoir comment ça fonctionne. Donc, nous, ce qu'on va lui demander, c'est d'aller quand même un peu plus loin que ça. Parce qu'entre nous, cette description-là, voilà, c'est juste une toute petite description. Je vais donc retourner sur cet outil ici et je vais voir les conseils que je donne à ChatGPT. Ici, on voit qu'il faut au maximum 100 mots. On va aller plus loin. On va lui demander 500, voire 600 mots et des titres. Donc, pour ça, je vais lui dire 600 mots et je vais lui dire minimum plutôt que maximum. Je vais dire must have a mean title number of free. Donc, avoir au minimum 3 titres. Et je clique sur OK. Je reviens ici, je vais supprimer ce produit et le recréer. Ça, je le fais parce que je suis en train de créer un exemple pour vous. Vous n'aurez pas du tout à le refaire. Et là, pareil, c'est reparti. On relance, il scanne le produit et il commence à générer du coup le texte. A savoir que cette fois-ci, ça lui prendra un peu plus de temps parce que je vais demander quand même 5 à 6 fois plus de texte. Néanmoins, ça reste quand même quelque chose d'extrêmement rapide. Parfait. Donc, ça a été effectué et je vais vérifier du coup le résultat. Je réactualise. Et nous voilà avec une description avec du texte, des titres comme j'ai demandé et beaucoup plus de mots. Ici, ce texte-là, c'est un H1, petit cours de SEO au passage. Il ne vient pas là, il va se mettre ici. Et là, du coup, vous avez votre description, vous avez le titre, description, etc. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? On pourrait lui dire maintenant de rajouter des mots en gras à l'intérieur. On pourrait lui dire d'enlever les emojis. Donc, j'aurais juste besoin de lui dire ajoute des mots en gras. Je ne veux pas d'emoji et c'est réglé. Le but, c'est vraiment que vous compreniez la mécanique et comment ça fonctionne. Et donc, voilà, si j'ai envie de refaire toute une boutique avec OpenAI super facilement, je peux importer 500 produits et lui demander de me générer 500 descriptions comme ça. Et puis, ce n'est pas tout. Regardez, je peux très bien sélectionner, par exemple, le prix et demander à OpenAI de faire juste un x2 par-dessus ou bien d'utiliser juste une automatisation de calcul mathématique. Et comme ça, ça me paramètre le prix automatiquement. Et c'est parfait. Donc, en réalité, je peux déployer une énorme boutique en ligne ultra efficacement en utilisant ce genre d'automatisation. Et vous voyez ici, je suis sur Shopify, Watch Products. Je peux, honnêtement, imaginer beaucoup plus de choses. Je vous l'ai dit là et comme ça, ce sera votre défi pour tenter de mettre ça en place. Et si vous y arrivez en solo, c'est que vous savez faire n'importe quelle automatisation et rien ne vous arrêtera. Et ça, c'est hyper important parce que l'automatisation avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui vous fait gagner des mois de travail. Et là, vous le voyez, je peux mettre 600 titres de produits et me retrouver avec 600 descriptions dans moins de 20 minutes. Premier exercice très simple que vous pouvez faire, imaginez que vous allez créer plein d'articles de blog d'un seul coup avec Shopify. Vous branchez Shopify et vous créez tous les articles en brouillon. Et vous faites juste uniquement les titres. Vous envoyez à peu près la même requête directement à ChatGPT. Voilà le titre de mon article de blog. Je veux que tu rédiges un article de blog avec, par exemple, 6 titres différents, les descriptions, des mots en gras, etc. Et ensuite, je veux que tu génères, par exemple, avec Dali, une image à l'intérieur et une autre image pour illustrer mon post. Et ensuite, tu le publies sur mon Shopify. Voilà, ça, c'est un premier exercice assez simple. Commencez d'abord avec la partie texte et puis ensuite, incluez la partie image. Ça, déjà, c'est pas mal. Vous pouvez déployer un blog en 2-2. Et maintenant, on va aller plus loin. Vous avez vu, avant, je peux, par exemple, synchroniser avec MailChimp. MailChimp, c'est une des plus grosses références pour pouvoir faire du mailing. Mais après, regardez, il y a aussi Clavio qui est disponible. Donc, en réalité, peu importe que vous utilisez AscendingBlue, alors c'est Brevo maintenant, MailChimp, Clavio, etc. Vous pouvez aussi automatiser votre stratégie mail. Vous pouvez faire en sorte, par exemple, de détecter chaque nouvel ajout de produit va envoyer automatiquement un push mail et un push de SMS. C'est-à-dire que j'ajoute le produit et ensuite, on lui dit, rédige à OpenAI le texte marketing qu'il faut pour constituer un mail. Et tu le shoots à toute ma base de données. Et idem, tu le shoots sur mon Telegram. Et idem, tu le shoots sur mon Pinterest et tu crées un post. Et ça, ça se déclenche à chaque fois qu'un nouveau produit est lancé. Quand vous aurez terminé, vous aurez du coup créé un scénario. Et il suffira juste de l'activer pour qu'il travaille en automatique pour vous. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous allez créer énormément d'automatisation. Ce qui veut dire que si vous lancez une boutique en ligne, elle ne marche pas dans les 3 semaines. Tant pis, on la bazarde, on fait autre chose. Et bien, vous allez pouvoir réutiliser ces mêmes processus et automatisation pour vous créer tout ce qui était infernal à construire auparavant. Uniquement avec Make.com ou Zapir, si vous voulez. Et uniquement avec OpenAI. Et du coup, vous arrivez à lancer les boutiques à une vitesse juste incroyable. Genre là, si j'ai envie, dès ce soir, j'ai une boutique fonctionnelle avec 600 produits. Et 600 produits qui commenceront à être référencés sur le net. D'ailleurs, je crois bien que c'est ce que je vais faire. Alors, que le meilleur gagne, soyez le plus créatif possible. Et surtout, dans les demandes que vous faites à ChatGPT, soyez toujours le plus ou la plus précise possible. Regardez ma vidéo qui parle du prompt parfait. Vous comprendrez comment une IA fonctionne, comment elle réfléchit. Parce que comme vous l'avez vu, au début, on recevait un texte avec 100 mots et qui n'était pas ouf et sans titre. Et juste en précisant quelques éléments, c'était déjà beaucoup mieux. Mais dans la vidéo qui est sur ma chaîne, qui parle de la création des promptes, je vous garantis que les résultats seront vraiment, vraiment différents et beaucoup plus qualitatifs. Prenez soin de votre business, automatisez bien. Ciao !